hello hello c'est créa bilou j'espère que vous allez bien alors on je reviens aujourd'hui pour une vidéo hall comme vous l'avez vu sur le titre donc ça sera une vidéo hall où il ya un peu tout donc il ya du wish il ya du ali et il ya du action voilà donc action j'ai pas trouvé grand chose de faramineux mais je vais vous montrer quand même donc on va commencer par le par ali donc par ali par ali donc je commandais juste les paquets donc j'ai reçu alors on va faire la plus vieille donc j'ai commandé on va prendre le plus vieux c'est à dire que c'est de là donc j'ai fait une commande le 16 mars alors celle-là je l'ai reçu le 11 avril donc c'est des petites flippettes voilà hop j'espère que vous allez voir je vais essayer de mettre la vidéo la lumière un peu par là que vous puissiez voir voilà ces flippettes alors elles sont censées être blanches normalement et ben pour moi elles sont pas très très blanches en fait j'ai envie de dire sont plutôt grise clair donc voilà c'est je voulais vraiment blanche et finalement je trouve pas si blanche que ça moi je pense que vous allez voir le retour en vidéo mais pour moi elles sont plutôt un petit peu très crise clair quoi voilà donc c'est un petit bémol sur le vendeur parce que bon après c'est peut-être c'est enfin c'est pas d'un blanc éclatant quoi vraiment donc après ça peut passer pour du blanc mais pour moi ça voilà je sais pas si j'ai du blanc quelque part que je peux vous montrer la différence voilà ça c'est peut-être bien blanc est-ce que vous voyez la différence voilà je sais pas parce qu'avec ma lumière je sais pas si vous arrivez bien à voir mais pour moi c'est pas du blanc top donc j'ai reçu donc ces flippettes là je vous avais déjà montré dans un hall je l'avais commandé en multicolores et en noir donc alors elles ont coûté il y a 100 pièces je vais pas les compter mais bon apparemment c'est bien ça il y avait 100 pièces et il y en a et j'ai payé ça 1,16€ voilà pour la même commande donc du 16 mars et que j'ai reçu donc le 4 avril donc c'est un peu plus rapide j'avais commandé ce tampon là alors je vais le mettre comment j'ai le faire voilà j'espère que vous voyez voilà c'est des petites étiquettes comme ça où il y a marqué carpe diem une petite minute de bonheur le temps file si vite suspendre le temps pour profiter de ce moment souviens toi de ce de cet instant enjoy jour après jour prendre le temps de vivre hier aujourd'hui alors love hier aujourd'hui demain et toujours voilà donc c'est des petites étiquettes que j'ai trouvé très sympathique alors j'ai encore pas fait le tamponnage je peux pas vous dire ce que ça donne mais voilà je l'ai trouvé sympa donc ça m'a coûté 2 euros 32 et donc là j'ai commandé le 4 avril et j'ai reçu ça le 15 avril alors note plus pour le vendeur parce que j'ai commandé 2 dyes et j'en ai eu un peu plus dedans en fait donc j'ai commandé le dyes alors je vais essayer de vous montrer je vais essayer de l'ouvrir alors j'ai commandé en réalité donc ce dyes qui est un petit peu une espèce de feuillage enroulé comme ça j'ai trouvé ça très joli voilà en fait j'ai commandé vous allez voir sur mes prochains hall j'ai commandé plusieurs types de feuilles et tout ça parce que je me suis aperçu je n'avais pas et donc j'ai fait plein de commandes de petites feuilles comme ça différentes et bon bah ça arrivera quand ça arrivera petit à petit mais donc déjà celle-là c'est la première donc c'est une feuille branche donc du coup cela m'a coûté 2 euros 24 et donc chez le même vendeur j'ai commandé aussi les bambous donc voilà est-ce que je vais vous mettre comme ça vous puissiez le voir voilà les bambous aussi comme ça donc les bambous étaient à 3 euros 52 et en bonus dans le dans le paquet donc c'est toujours c'est fort agréable on va pas va pas se mentir de recevoir un peu plus même si c'est nous petit des tout petits dyes mais bon ça fait partie des cadeaux qui font toujours plaisir donc note plus pour ce vendeur là en tout cas et donc c'est 3 3 petits dyes un papillon une fleur et puis une autre fleur en fait comme ça donc c'est des tout petits dyes mais ben c'est vrai que c'est une très bonne idée et et ben note plus pour ce vendeur donc que je remercie voilà donc je n'ai pas je vais pas mettre les liens sous la vidéo mais par contre si vraiment vous êtes intéressé par un des dyes voilà je vous retrouverai le lien vous me dites et que je vous l'enverrai en commentaire voilà donc celui-là il m'a coûté donc j'ai dit donc la feuille donc la feuille 2 euros 24 et le bambou 3 3 euros 52 et donc les petits plus les cadeaux qui sont fort appréciables donc ça c'est pour tonton à lits après chez donc wish j'ai commandé mon premier diamant painting donc je voulais essayer je sais pas du tout ce qui donne j'ai un peu peur à vous dire voilà donc je l'ai payé 8 euros j'avais une réduction avec des commandes de wish donc j'en ai profité donc j'ai un peu peur de savoir ce que ça va donner mais voilà on va voir bon j'ai donc du coup le petit donc le petit récipient la petite pâte là le stylo voilà donc ça sera le premier vraiment que je commande et que je vais faire donc j'espère que voilà donc nous avons toutes les excusez moi pour le bruit il ya tous les petits diamants qui sont là voilà donc on a un sachet en plus donc voilà là on a des sortes de blanc alors les diamants sont ronds voilà c'est des diamants ronds donc on a tous les blancs on a tous les roses un petit peu rose vieux rose voilà toutes sortes de roses de violets de beiges j'espère qu'en est à tous on a tous les numéros alors moi c'est le premier vraiment que je vais faire ma mère en avait pensé un que j'avais fini mais celui là c'est le premier que je commande réellement et que je vais faire donc là on a toutes les paires j'espère qu'il ya tout je vais pas me les compter maintenant et donc là on a le le tableau donc c'était un tableau que j'ai pris donc j'ai pris le plus grand qu'il y avait et qui fait 35 par 40 donc il ya bien marqué 35 par 40 en fait il ya marqué normalement c'est incomplet j'espère je ne vais pas l'ouvrir parce que mais en tout cas ça a l'air je vous montrerai dans tous les cas au fur et à mesure que je le ferai avant l'arrivée là donc c'est un homme sweet homme vous voyez voilà j'espère que vous allez arriver donc c'est un petit tableau dans les temps un peu rose violine avec un coeur bleu voilà moi ça ira avec ma maison donc ça ira très bien et donc il ya marqué homme sweet homme voilà donc là on a tous les corps je me pencherai bien sûr que là on a tous les codes couleurs j'espère que ça correspondra bien je vais essayer de voir ça comme je vous dis ça va être mon premier alors je sais pas trop trop comment ça marche donc par exemple 452 c'est celui là ça correspond au zéro apparemment voilà donc voilà donc ça c'est pour mon premier diamond painting je me l'en ai dit je vais essayer de le de le mettre à plat un petit peu pour qu'il puisse se détendre un petit peu puis je vous montrerai l'avancée si ça vous intéresse je vous montrerai l'avancée de ce diamond painting donc je vais remettre ça excusez moi pour le bruit voilà donc ça c'est pour le hall wish et à me démarrer j'avais envie de changer un petit peu entre deux en ce mois j'ai pas trop trop le temps de scraper donc entre deux je pense que voilà je vais faire un petit peu de ça voilà et donc pour le hall action maintenant donc je me suis pris à action alors j'ai pas pris j'ai pas les tarifs je suis désolé bon vous commencez à connaître un petit peu les tarifs chez l'action je les ai pas pris j'ai plus la note j'ai fait ça la semaine dernière les achats mais voilà comme j'ai été vous voyez ils sont même pas arrangés encore parce que j'ai pas eu le temps donc je me suis pris ce set de bracelets ibiza voilà donc j'ai bien aimé les couleurs j'ai bien aimé la couleur donc je vais tester c'est un kit de bracelet donc je vais tester de faire ça c'est pareil c'est le premier que je vais faire d'habitude j'achète pas ce genre de choses chez l'action mais là j'en m'adore donc je vais essayer donc j'ai pris ce kit là j'ai pris des petits bâtonnets donc ça ça se trouvait au rayon enfant on a des espèces de petits bâtonnets un peu taille cure dents mais ils sont carrés et carrés voilà pour un futur projet donc j'ai pris ça j'ai pris deux embrossage deux classeurs d'embrossage un avec des petits fagnons comme ça donc il est comme ça et un comme ça que j'ai trouvé ça sympa aussi alors je vais aussi vous montrer là voilà donc j'ai trouvé ça sympa il me semble que j'en avais pris un autre avec des roses ah non j'en avais pris deux autres donc j'ai pris celui-ci avec des roses voilà hop qui donne comme ça pardon je vais bouger la caméra et celui-ci avec du feuillage alors je suis très feuillage en ce moment donc je les avais pas hein ces quatre là donc j'ai pris ça j'ai rechargé donc en double face voilà je me suis pris des cas en fait le lot de deux toiles mini toiles comme ça je voudrais faire du mix média un petit peu dessus donc je voulais tenter donc je me suis pris deux fois deux fois deux fois deux toiles donc quatre toiles comme ça qui sont pas très épaisse elles font quand même d'ailleurs c'est 10 par 10 c'est un petit carré de 10 par 10 même pour les décréations je trouve que c'est pas mal ça change un petit peu je me suis repris un tapis parce qu'en fait j'avais acheté celui-ci je vais vous montrer comme ça j'avais acheté celui-ci chez action parce que je le trouvais joli bon depuis je m'en suis servi pour fermer mes oeillets mais voilà donc je le trouvais joli et il était désolé pour le bruit celles qui craignent je suis désolé mais c'est pour vous montrer et en fait ma souris elle glisse trop dessus et ça fait pas de ça a pas de choréation avec mon ordi du coup donc c'est pas bon donc celui-là je vais continuer à m'en servir quand je fais mes tamponnages bois de ce côté et pour faire les oeillets du coup je vais continuer à m'en servir et parfois j'en suis pris un complètement basique alors je crois de mémoire qu'il était même pas à 50 centimes je crois ou tout juste 50 centimes noir basique et donc en d'une autre matière en fait plus simple j'espère que marchera mieux pour la souris voilà après je voulais absolument trouver les grandes dyes mais qui sont alors du coup j'ai pas trouvé mais j'ai pris ces deux là je sais pas si on les a envoyés ils sont un peu comme ça mais en forme comme ça un petit peu comme comme des tableaux voyez comme ça là mais je les ai pas trouvés en fait ils sont comme ça comme ça comme ça comme ça en fait je voulais faire une création en fait je n'ai pas trouvé donc bon tant pis j'ai pris cela cela et cela comme d'habitude à chaque fois que je vais avec quelque chose de bien précis je trouve jamais donc c'est pour ça je dis à chaque fois quand j'y vais je prends toujours ce que j'ai pas besoin mais le jour où vraiment j'en ai besoin je n'y trouve plus donc c'est toujours le cas j'ai rechargé en feuilles comme ça des pochettes plastiques parce que je vous dis je suis en train de réorganiser et ranger un petit peu tous mes tous mes die-cut et mes trucs comme ça et donc du coup j'ai repris ça et donc j'ai repris aussi quatre portes-vues là quoi que je mets dans les classeurs je vous ai dit j'aimais beaucoup c'est ces portes-vues en fait des espèces de porte-vues qu'on puisse mettre qu'on peut ranger directement dans le classeur et moi j'ai trouvé ce système de rangement super sympa pour toutes mes pages de die-cut et tout ça et que je veux garder que je veux je fais en photocopie donc du coup ben je fais tout ça là dedans et dans un gros classeur et ça me convient très bien pour l'instant donc voilà pour ce hall action je vous ai dit wish et ali express voilà donc pas grand chose de nouveau à part le diamond painting chez action j'avais pas grand chose il avait sorti tous les trucs de pack mais du coup il n'y avait pas grand chose dans le rayon en tout cas scrapbooking pour le coup j'ai vu qu'il y avait dans certains halls des des calepins avec tout plein de stickers avec des cartes à gratter voilà j'aurais bien voulu trouver ma forme je ne sais pas encore dans mon action en tout cas voilà et bien écoutez j'espère que ce hall vous a plu je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye